... Parler de l'identification de nouveaux marqueurs de la sénescence cellulaire médiés par P21 en seulement 9 pages et accessibles à tous, impossible, pas pour Annabelle Klein qui propose une bande dessinée pour nous expliquer ses recherches à ce sujet. Annabelle a participé au concours Dessine ta thèse. J'ai toujours aimé la BD depuis que je suis toute petite et j'ai toujours trouvé ça intéressant, la communication scientifique et je me suis toujours dit que ça pourrait être super de faire des BD sur de la science. Et du coup quand j'ai vu ce concours, je me suis dit que c'est vraiment l'occasion de pouvoir vraiment lier les deux. Et notamment j'ai souvent ma famille ou des amis qui ne sont pas en science qui me demandent d'expliquer la thèse et donc je me suis dit là c'est super parce qu'enfin ils pourront comprendre ce que je fais. J'ai pas décidé de faire des personnages pour expliquer, c'est plutôt une sorte de narrateur qui explique donc la définition de la sénescence et le sujet précis. Donc j'ai inventé quelques petits personnages de fond pour illustrer. Il y a un personnage qui pourrait me ressembler mais il n'y a pas vraiment un personnage principal qui explique. C'est plus un fil conducteur pour comprendre un peu le thème. Les infos principales c'est d'expliquer ce qu'est la sénescence cellulaire puisque c'est au cœur de mon travail et c'est pas forcément connu du grand public. Donc expliquer ça et expliquer précisément ce que moi je voudrais faire dans ma thèse et ensuite les impacts que ça pourrait avoir dans la société. Donc la sénescence cellulaire c'est un processus pendant lequel les cellules arrêtent de proliférer et sécrètent un grand nombre de facteurs dans son environnement. Ça a d'abord été trouvé pendant le vieillissement et dans certaines maladies et plus récemment ça a été montré dans le développement. Dans le cas du développement c'est bénéfique alors que dans le cas du vieillissement c'est plutôt néfaste. Et le but de ma thèse c'est de comprendre les différences entre les deux. Le concours francophone de BD est ouvert au doctorant. Son objectif ? Vulgariser les sujets de thèse au moyen de la bande dessinée. Annabelle a choisi de mener ce projet seul de A à Z. Passionnée depuis toute petite par le dessin, ce concours était l'occasion d'allier sa passion du dessin et ses recherches. J'ai fait tous les dessins au propre sur un logiciel qui s'appelle Procreate et donc j'ai fait toutes les pages au propre de façon digitale. Les difficultés c'était surtout de choisir quels étaient les messages importants à faire passer. Donc pendant une thèse en fait, et même en science de façon générale, on travaille sur plein 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 de choses, plein de détails, on fait beaucoup d'expériences et des fois ça peut être difficile de devoir résumer tout ça en quelques pages. Donc là, ce qui était le plus dur, c'était de trouver vraiment quel message faire passer et comment arranger de façon claire pour les gens qui ne sont pas scientifiques. Annabelle n'a pas été primée au concours, mais sa BD a été exposée en Belgique aux côtés des lauréats de l'édition 2023 de Dessine ta thèse. Pour découvrir les aventures de la sénescence cellulaire, retrouvez sa BD sur le site internet de l'IGBMC. Sous-titrage ST' 501